Lors de la première prise en main de la fameuse Peugeot 508 PSU, il y a quelques semaines seulement, on avait été séduits. Nous avions aussi promis à nos internautes que nous reviendrions sur la voiture française de série la plus puissante du moment. À Automoto, on fait de notre mieux pour vous faire plaisir. Et aujourd'hui, je pense qu'on va surtout ravir les rageux. Parce qu'on compare une voiture française non pas à une, mais à deux voitures allemandes. Et pour être certain de se faire insulter dans les commentaires en dessous la vidéo, on compare trois types de motorisation qui n'ont rien à voir. Une 508 PSU, une Audi S5 diesel et une BMW M340i essence. On ne pouvait pas faire mieux. Bon Arthur, à toi de commencer, tu nous fais chauffer le poêle à mazout. Pas de problème. Ah oui, c'est du bon. Audi l'a fait. Ils ont osé mettre un moteur diesel dans une voiture badger S, en l'occurrence la S5 Sportback, qui troque son V6 essence de 354 chevaux contre un V6 3 litres TDI qui développe 341 chevaux, mais qui dispose également de 700 Nm. Alors pourquoi Audi a choisi de mettre un moteur diesel dans sa S5 ? Tout simplement parce qu'ils vendent leur voiture à des gens qui roulent beaucoup. Et jusqu'à présent, fiscalement, c'était plus intéressant de rouler en diesel pour les sociétés. Et c'est vrai que du coup, ils en vendent beaucoup plus que les précédentes essences. Alors autant vous dire que la disponibilité de ce diesel, elle est impressionnante. C'est très agréable à rouler au quotidien. Il y a toujours de la ressource. On n'est jamais à court. Alors tout cet ensemble est accouplé à une boîte automatique huit rapports. Alors un petit défaut cependant, pas sur les passages de vitesse qui sont très rapides. Peut-être sur la gestion, la boîte hésite parfois entre deux rapports et ça fait quelques petits trous à l'accélération, en tout cas en conduite normale. Sur la route, l'auto est lourde, mais elle est très saine, en fait elle est très neutre. On retrouve le comportement typique d'une quattro. Mais la voiture, si on la force un peu, ne rechigne pas à tourner. Alors bien sûr, elle a plus de poids sur l'avant avec le moteur diesel que le précédent moteur essence, mais la voiture reste très agréable à conduire et je trouve qu'elle est très bien amortie. Là, on a des roues de 20 pouces optionnelles, qui sont très jolies d'ailleurs, mais le confort reste correct. On n'est pas chahuté et je peux vous dire que la route n'est pas idéale dans le Bourbonnet. Mais en tout cas, c'est une voiture qui est très forte au long cours. Bien sûr, côté plaisir de conduite, côté sonorité, c'est un peu dieselique. Ça reste feutré, mais on sent en manœuvre à basse vitesse, on entend le diesel. Alors ça choquera peut-être quelques personnes. En tout cas, le potentiel du moteur est tel. Une fois qu'on roule, on a tendance à oublier ça. Alors bien sûr, au niveau du régime moteur, on ne prend pas comme l'ABM des tours et des tours, mais la voiture pousse tout le temps et est vraiment impressionnante en accélération. C'est une super routière. Le seul défaut pour moi de cette voiture, c'est qu'un TDI, pour moi, c'est une voiture qui consomme très peu, qui permet de rouler loin et longtemps sans souci de ravitaillement. Alors là, ce n'est pas un problème, on a toujours au moins 650 km d'autonomie, mais on est autour de 10 litres de conso en roulant sagement et pour moi, ça me paraît un peu trop. Alors, les performances sont très bonnes, mais pour moi, c'est un peu trop pour un diesel et en tout cas, il n'y a pas assez d'écart avec les concurrents de vie. Vous entendez ça ? Eh bien, ça, c'est le six cylindres d'une BMW. Et ni la Peugeot ni l'Audi peuvent prétendre avoir une si jolie sonorité. Eh bien, bienvenue à bord de la M340i X-Drive. C'est une mini M3 en quelque sorte, qui a tout de même 374 chevaux et 500 Nm de couple. Et ce qui est super dans cette voiture, eh bien, c'est qu'avec quatre roues motrices, on se fait plaisir, dans les virages aussi, mais peut-être un peu trop vite. Je m'explique. Il y a 15 ans ou 20 ans, pour rouler vite en BMW, il fallait vraiment savoir s'en servir, surtout sur le gras mouillé. À l'heure actuelle, la plupart des BMW sportives sont quatre roues motrices. Donc, évidemment, c'est très rassurant. Revers de la médaille, il faut rouler beaucoup plus vite pour se faire plaisir. Un peu plus et Stan nous rendrait nostalgiques. Mais qu'on se comprenne bien, la M340i s'affiche d'emblée comme la plus récréative de nos trois familiales. Sa transmission intégrale est la seule à pouvoir faire varier le couple de 0 à 100% d'un essieu à l'autre. Et pour être certain de ne pas rendre la conduite trop rasoir et de garder un goût de propulsion, le système X-Drive se complète ici d'un différentiel arrière piloté en série. Face à l'Audi ou à la Peugeot qu'on a aujourd'hui, il est évident que cette BM est celle qui procure le plus de plaisir au volant. On s'éclate à chaque fois qu'on monte à bord, tout simplement avec cette jante de volant épaisse, avec une position de conduite idéale, avec ce petit levier de vitesse qu'on utilise très peu, puisque c'est celui de la boîte automatique à 8 rapports d'ailleurs parfaitement étagés et ultra rapides. Donc la M340i, ici dans cette version Touring Brake, mais elle existe aussi en Berlin, eh bien, des trois voitures qu'on a aujourd'hui, je vous le répète, c'est celle qui propose le plus gros kiff revers de la médaille. Elle n'est pas hyper, hyper, hyper confortable, surtout sur les routes du Bourbonnet où nous nous trouvons pour cet essai, où le revêtement est parfois en mauvais état. Et là, c'est vrai qu'on sent un petit peu nos vertèbres qui se tassent. Mais ce n'est pas grave parce qu'on a quand même, je vous le répète, du plaisir. Et c'est ce qu'on cherche quand on met près de 70, 80 000 euros dans une voiture, eh bien, on cherche quand même à se faire plaisir. Je ne vois pas comment on peut se faire plaisir avec une hybride rechargeable ou encore pire, avec une diesel comme le DS5. Non, vraiment, si vous voulez kiffer, ne cherchez pas plus longtemps, c'est la M340. Évidemment, la 508, là où elle fait le plus la différence face à la BM et à l'Audi, c'est en étant capable de rouler en 100% électrique. Ce n'est pas une première pour la 508 puisqu'elle existait déjà en hybride rechargeable. Mais là, l'apport du deuxième moteur sur le deuxième essieu est vraiment perceptible. Le décollage est vraiment facile en électrique. Il est assez rare que le moteur thermique se réveille vraiment très tôt à l'accélération. C'est vraiment plaisant, apaisant, d'autant plus apaisant qu'à mon sens, c'est plus rassurant de rouler à l'électrique avec une hybride rechargeable qu'avec une 100% électrique. On roule sans la crainte de tomber en panne. La chaîne de traction de cette PSE est globalement très bien faite parce que c'est très fluide mécaniquement. Si vous voulez rouler à l'électrique pour alléger votre conscience, tant mieux. Mais au débeauté, s'il s'agit de relancer ou carrément d'étaler parce que ça vous fait marrer de vous faire pousser au fond du siège, il suffit de mettre le pied au fond et voilà. L'accélération est lisse. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup de relief mais ça accélère assez fort et puis longtemps. Le seul petit défaut que ça engendre à la conduite, c'est sur les freins, pas au quotidien, mais quand on prend beaucoup d'élan et qu'on commence à conduire un peu sportivement, les réactions de la pédale de frein sont difficiles à anticiper. Un coup, elle est relativement ferme et puis le deuxième virage, hop, il va y avoir pas mal de courses. C'est assez surprenant, parfois un peu inquiétant. Bon, ça finit toujours par répondre et répondre assez solidement. Il se dégage une espèce de douceur en fait de cette pèse de prime abord en tout cas. Ce n'est pas vraiment son côté sportif qui ressort mais plutôt, oui, voilà, cette fluidité, cette douceur. Malgré tout, avec pas mal de répondants, c'est vraiment très agréable. Et ça aurait pu l'être encore davantage s'il avait été possible d'accéder à un mode de conduite individuel permettant de dissocier moteur, boîte, amortissement et que sais-je encore pour configurer sa PSE à la carte. Ce qui me plaît pas mal surtout avec cette version PSE, c'est qu'en fait, elle n'altère pas les qualités qu'on connaît d'une Peugeot 508. A commencer par son amortissement. Franchement, dans ce domaine, elle met une tôle aux deux autres voitures. Sa suspension pilotée, c'est un régal. Les mouvements sont toujours super bien freinés, quel que soit le mode, confort, hybride, sport, ce que vous voulez. Et pour autant, ça reste confortable. Bon, les sièges sont vraiment aussi très bien. Mais c'est jamais tapu, c'est jamais trop ferme. Franchement, c'est impressionnant parce que malgré le poids des batteries, une voiture qui fait 1850 kg à vide, Peugeot a réussi à amortir la voiture vraiment plus que convenablement pour qu'elle soit à la fois efficace et confortable. Pour que ce soit une bonne GT. Et la voiture étant bien amortie, on sait plutôt bien où on en est. Et puis, on profite bien comme ça des voies un petit peu élargies, des Michelin Pilot Sport 4S. Ça reste une vraie bonne 508 à conduire. On a souvent l'habitude de percevoir en conduisant des hybrides rechargeables qu'elles sont un peu embarrassées par leur poids, par leur batterie. Et là, à moins peut-être d'aller sur circuit, en PSE, c'est quasi imperceptible. On sent toujours un train avant bien posé. Et puis à la sortie, de profiter des 4 roues motrices pour pouvoir ressortir bien fort, bien vite. C'est vraiment plaisant. Si cette PSE conserve donc les qualités habituelles d'une 508, malheureusement, elle n'en corrige pas pour autant les vilains défauts. Il y a l'espace à l'arrière. Alors, sans mauvais jeu de mots, on se sent toujours un peu confiné. C'est possible de corriger ça en prenant sa PSE en version brake. Moi, je préférais la voir en brake. Je trouve ça plus élégant, plus stylé. Par contre, rien à faire pour ce qui est de l'interface. Une interface multimédia comme celle-ci dans une voiture à 70 000 euros, ça fait mal. Et puis, je me pose des questions sur l'appellation PSE. Peugeot Sport Engineer. Déjà, c'est trop dur à dire. C'est trop long. Pour moi, ce n'est pas franchement du sport. C'est plus une vitrine. Des détails qui l'illustrent, à mon avis. Pour commencer, déjà, le bruit du moteur. Attends, mais il... Gaz à fond. C'est pas vraiment enivrant, quoi. Alors, c'est pas façon autobus comme S5 diesel, mais c'est pas non plus le feulement du 600 lignes BM. Le SP, qui n'est pas déconnectable. La transmission, pas véritable mode manuel. Il y a bien des palettes au volant, mais la voiture finit toujours par reprendre la main. Donc ça, c'est un peu frustrant. Et puis, mine de rien, la grosse différence avec l'Audi et la BM, c'est qu'il n'y a pas de véritable transmission intégrale. Et que comme le couple sur le moteur à l'arrière n'est pas phénoménal, on apprend cette sensation d'agilité qu'on peut notamment avoir avec la BM, qui se conduit parfois comme une propulsion. Au final, il valait mieux qu'il l'appelle PSE plutôt que GTI. Messieurs, devoir du jour. On va déjà travailler. Déjà ? Il se fait tant, mon gars. Et alors, t'en penses quoi, ta Peugeot à pile ? Eh bien, justement, des piles, j'en ai plus. Mais je m'attendais à ce que ce soit pire, une fois la batterie déchargée au niveau conso. Et ça va. Je trouve que ce n'est pas du délire. Je tourne aux alentours de 10 litres, 10 litres et demi. On fait des images, etc. Donc, on sollicite pas mal la voiture. Sans batterie, j'ai quand même une conso qui est moins élevée que la vôtre. Et puis, je ne voudrais pas insister, messieurs, sur le côté budgétaire. Mais j'ai la voiture la moins chère. Pas de carte grise, pas de malus. Et si vous voulez en faire un véhicule de société, il n'y a pas de TVS. Là, c'est un gros avantage. Donc là, je crois que je vous mets une petite pilée de ce côté-là. Arthur, toi et ton diesel, ça va être avantageux aussi, non ? Ben non, c'est tout en rouge, là, sur la mienne. Alors, attendez, que je vois. Ben non, que... Enfin, bref, elle est chère, elle est chère, mon Audi. Mon diesel, il dépote. Et surtout, il peut tirer une caravane. Ouais, c'est sûr. Mais il consomme un peu, j'ai l'impression. Ouais, il consomme autour des 10 litres. Alors, c'est vrai que la conso est assez stable, globalement. Ce qui m'a gêné, moi, c'est qu'en roulant tranquillement sur l'autoroute, on a quand même un minimum de 9 litres, 9 litres et demi. Alors, ça me paraît beaucoup pour un diesel. Et ta conso, du coup, elle explique le CO2. Eh oui, oui. Assez élevé et surtout le malus, je découvre ça. Je suis un peu choqué, mais... Je vois presque 11 500 euros de malus maxi, là. Ça fait mal, quand même. Ça fait beaucoup et ça fait une voiture quasiment avec les options à 100 000 euros, là. Ça fait cher le gros diesel, non ? Ça fait cher le gros diesel. Il est très performant. Alors que chez BMW, une 340i, celle qu'on a aujourd'hui, alors là, les gars, vous la connaissez, cette voiture. Franchement, c'est la banane assurée. On s'éclate au volant de cette voiture. Elle est 4 roues motrices, mais ça joue un peu comme une propulsion. Alors oui, il faut aller très vite. Oui, elle consomme beaucoup plus, parce que là, je suis à 13 litres et demi. On a fait un peu les foufous. C'est un peu beaucoup, mais ça marche. Ça chante. C'est un l'air, oui. C'est pas hyper confortable. Mais quelle bagnole. Ça, c'est de la caisse. Qu'est-ce qu'on fait pour les départager ? Je crois que j'ai une petite idée. Ah, une petite idée. J'ai pris une valise directe, là. Impossible. Impossible. Le décollage est beaucoup trop long. Impossible. Le décollage prend une trop grosse valise. Impossible à rattraper, après. Malgré une consommation élevée en conduite sportive, un équipement indigent à ce niveau de prix et un confort un peu ferme, la BMW M340 X-Drive arrive à la première place de ce comparatif pour son réel plaisir de conduite. Plus raisonnable économiquement, l'attrait technologique Peugeot 508 PSE n'offre pas les performances que nous attendions, mais saluons tout de même le travail de Peugeot sur cet hybride rechargeable qui arrive à la deuxième place. Dernière, l'Audi S5 brille par son comportement très sûr et ses performances élevées, mais son tarif et son malus exorbitant ont de quoi décourager même les gros rouleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada